bonjour alors aujourd'hui un petit retour sur les maquettes de macros parce que je dois vous avouer que avec tout ce que je vous ai présenté ces quatre dernières années je pense avoir retenu une bonne partie de ce que j'ai présenté mais pas tout et il se trouve qu'en plus il y a pas mal de répétitions avec des kits qui sont exactement les mêmes si ce n'est une différence avec la boîte la planche de décalcos une tête une arme ou quoi on finit très rapidement par s'y perdre un petit peu et je m'étais un petit peu perdu sur ce que je pensais avoir présenté ce n'était pas le cas donc en reprenant un carton rempli de kits de macros je me suis dit est ce que j'ai vraiment parlé de tout ça et il se trouve que là aujourd'hui je vais vous présenter le destroy de spartane que je vous avais déjà présenté au 1.72 si vous voulez voir ce que ça donne parce que bah pour une fois c'était un kit monté et peint voilà et un kit dont je suis assez content donc vous trouverez le lien ici mais donc je vous avais présenté le destroy de spartane au 1.72 qui était en plus une réédition bandai je ne pense pas vous avoir présenté d'ailleurs le kit originel de e-mail mais donc du coup je n'avais pas présenté du tout la version au 1 centième et ça m'a beaucoup étonné en fait de voir que je n'avais pas présenté ce kit là et d'autres d'autres que je vais pas tarder à vous présenter en destroyed donc ce destroy de spartane comme vous le voyez non seulement est au 1 centième non seulement c'est du harry mais en plus c'est un des kits un des nombreux kits qu'on avait eu en france importés par sauclaine petite particularité c'est aussi peut-être pourquoi j'avais mis ça de côté que je vous l'avais pas encore montré moi je le trouvais souvent en version chromée voilà aussi bizarre que ça puisse paraître il y avait certains kits qui étaient soi-disant en d'édition limitée qu'on avait en france et importés par sauclaine autour de macros et le spartane faisait partie de ces maquettes chromées qui étaient soi-disant en édition limitée et on en trouvait partout absolument partout et j'en ai un que j'ai monté il y a plus de 30 ans et qui est chromé le problème évidemment c'est que je sais pas où je l'ai foutu et il est quelque part mais je pourrais pas vous le montrer aujourd'hui quoi qu'il en soit donc un kit qui a été importé en france il y a plus de 35 ans par sauclaine je vous en ai parlé souvent et un kit qui date logiquement de 1982 en plus de ça c'est vraiment le kit original parce qu'il n'y a même pas de code barre ni rien mais par contre vous voyez que là il indiquait 300 yens alors si c'était le prix de l'époque c'est complètement fou quoi ça faisait même pas 2 euros la maquette mais pourquoi pas pourquoi pas en attendant donc voilà ce que c'est supposé donner avec les couleurs du dessin de me voyez qu'il y a un beau vert pomme voilà mais moi j'ai déjà noté quelques petites différences avec le l'illustration de la boîte qui est très jolie qui a quelques défauts mais que j'aime bien et de l'autre côté nous avons donc les autres modèles disponibles donc la batterie de valkyrie au 1 centième le destroy de tomahok au 1 72 que je vous présenterai bientôt le glog glage fait prononcer à la japonaise au 1 72 je ne pense pas l'avoir peut-être que je l'ai mais je crois que j'ai surtout le 1 centime que je vous ai déjà présenté je crois l'armorée de valkyrie au 1 72 que je vous ai déjà présenté et le destroy de monster au 1 160 que je vous ai présenté également il ya quelques temps voilà donc très clairement des maquettes d'autres maquettes de la collection macros chez harry et on a fait le tour de la boîte donc ce que je vous propose c'est qu'on voit à l'intérieur ce que ça donne alors la notice j'aime toujours autant ces notices enfin cela dit c'est la nostalgie qui parle avec donc les pièces présentées déjà peintes en couleurs c'est rigolo donc destroy de spartan centième troisième apparemment de cette collection chez harry donc maquette à l'ancienne je vous la refais pas à l'ancienne mais il ya quand même les ancêtres des polycapes on va dire des éléments en caoutchouc qui permettait de relier des éléments articulés comme ici là mais on commence ici par les pieds ensuite les jambes là visiblement les bras donc avec les fameuses articulations là le buste avec plusieurs éléments séparés puisqu'on a donc la partie centrale avec on imagine le cockpit ici mais assez étrangement une grosse trappe une très grosse trappe avec un canon inexistant on le voit dans le dessin animé mais on ne le voit pas là ici même problème que pour la version 1 72 à savoir que donc on a des trappes pour des missiles sur les épaules mais ça s'ouvre pas et on voit pas les missiles en question au moins ici il n'y avait pas donc d'image qui montrait donc les panneaux ouverts avec les missiles c'est déjà pas mal donc pas de déception pour ceux qui pensaient avoir une illustration représentant le modèle fini donc là on termine donc le buste là le bassin avec encore plus d'éléments pour les articulations les jambes qui sont assez particulières là ici à ce niveau là au niveau du bassin donc cette articulation qui est supposé représenter la hanche ça fait très bizarre comme s'il pouvait faire des grands écarts façon jean-claude van damme c'est assez étonnant et donc on relie le tout et puis normalement c'est supposé donner ça donc comme à chaque fois avec ces maquettes là on a un kit monté j'allais dire avec des couleurs un petit peu plus réaliste et là très clairement vers pomme comme dans la série soi-disant donc on a à l'époque c'était des décalcos ce qu'on aimait bien avec pas mal d'amis à ce niveau là c'était non seulement le nombre impressionnant de marquage qu'il y avait mais surtout les pin-up qui étaient souvent représentés dans les décalcos et qu'on voit d'ailleurs sur l'illustration ici et pour les pièces on voit que malgré que ce soit du harry et que ça va demander énormément de boulot pour poncer les pièces et faire en sorte qu'elles tiennent correctement bah ce kit là est pas si vilain que ça voilà les pieds par exemple sont sont bien détaillés voilà là par exemple ici là cette espèce de réacteur l'arrière du buste c'est pas mal du tout non franchement cette maquette là pour du harry c'était pas si mal voilà puis typique des standards des début des années 80 1982 je rappelle et même les mains en fait si on ajoute donc bah forcément le pouce à la main bah il est complet il n'y a pas de trou voilà les fameuses articulations vous voyez qu'il n'y a pas grand chose donc effectivement 300 yens en 1982 j'imagine que ça doit être plus proche les 700 800 yens avec les rééditions s'il y en a qui existent mais bandai n'a réédité que la version 1 72 donc cette version 1 centième est relativement rare du coup mais 300 yens oui ça s'explique donc on a vu ce que ça donnait pour les instructions de montage les pièces on va voir ce que ça donne maintenant avec la maquette et bien voilà donc le spartane monté et peint de cela il y a je pense plus de 30 ans logiquement ce kit ce n'est pas moi qu'il est monté et peint je le dois à mon ami alain coucou alain qui me l'a offert il ya bien des années et je vous le présente humblement humblement parce que bah déjà c'est pas ma maquette c'est pas celle que j'ai réalisé il ya 30 ans de toute façon je ne l'ai fait qu'en version chromé humblement aussi parce qu'en fait alain l'a j'allais dire monté tel quel pas vraiment de ponçage pour certaines pièces notamment donc ici les épaules avec les soutes à missiles on va dire mais par contre ce que j'adore sur ce qu'il a fait là c'est qu'il a repris un certain nombre de détails qui étaient présents sur l'illustration de la boîte et il a peint en fait ce kit pratiquement à l'identique de l'illustration voilà donc tous les effets qu'on voit ici sont inspirés de l'illustration de de cette boîte et je trouve ça assez réussi parce que même s'il ya pas mal de défauts ici encore une fois pour la jointure des pièces visiblement alain s'est vraiment amusé comme un petit fou pour faire justement un travail de peinture un petit peu comme si c'était de l'huile d'ailleurs je ne sais pas exactement ce qu'il avait utilisé ce que c'était de la peinture acrylique qu'il vendait à l'époque un relais jeux des cartes je ne sais pas est-ce que c'était de l'énamel je ne sais pas non plus mais le résultat est là et le plus fou c'est que non seulement il ya des décalcos originaux mais il ya pas mal de petits détails qui sont fait des choses qui ont été faites à main levée et c'est quand même assez épatant de voir tout ça et d'ailleurs je vais arrêter voilà c'est mieux comme ça donc vraiment très très beau travail de peinture enfin moi j'aime beaucoup c'est peut-être encore une fois la nostalgie qui qui parle parce que ce kit m'a été offert il ya une trentaine d'années mais moi franchement j'aime énormément donc vous voyez ce que ça donne comme je disais pas de canon là sous cette trappe c'est quelque chose à rajouter qui est pourtant présent dans le modèle au 1 72 mais ça demande pas grand chose quelques tubes à rajouter ça peut même être fait avec des restes de grappins c'est pas interdit donc voilà la petite caméra ici qui rappelle donc les caméras qu'on trouvait déjà sur certains hélicoptères ici donc un cockpit assez haut mais quand même dangereusement placé entre des soutes à missiles et un gros canon mais bon on devine que le sparta n'est non seulement un destroy de combat j'allais dire à main nue mais également qui peut tirer des choses assez létal à tout ennemi qui pourrait s'interposer mais voilà donc vous voyez un petit peu ce que ce que ça donne avec ce kit monté et peint il ya 30 ans et moi j'ai hâte de m'y remettre et de faire ma version à moi enfin montée et peinte parce que je l'ai fait avec le 1 72 j'étais assez content mais il ya plein plein d'autres kits de macros qui réclament mon attention et ça fera partie de toute façon aussi partie de ce vieux très vieux projet lié à ce hangar macros ce hangar l'armorette factory je crois que je vous ai déjà présenté justement au 1 centième qui a été réédité par bandail il ya quelques années que je vous recommande où on trouve normalement un destroy de tomahawk et une armorette valkyrie mais on peut imaginer d'autres modèles ou un centième comme celui là et vu tous les éléments de ce hangar que je vais pas me gêner pour le faire parce que ça sera quand même un gros morceau qui réclamera justement quelques éléments comme celui ci voilà bah écoutez je suis bien content de vous à représenter ce vieux kit il y en a d'autres donc qui vont arriver que ce soit du assegawa du harry ou du imai que je vous ai pas encore présenté autour de deux macros et j'en ai un bon paquet donc j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoint ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de quatre ans merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien sur tipeee et sur paypal surtout prenez soin de vous restez chez vous restez confinés je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'une nouvelle maquette macros de la chaîne d'une nouvelle maquette